Bonjour à tous et bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce roman, Le Courage des autres, très beau titre, d'Hugo Boris, c'est chez Grasset. Hugo Boris, vous le connaissez sans doute sans le savoir, il est l'auteur aussi du roman Police, qui a été adapté au cinéma avec Virginie Effira et Omar Sy. Mais là, ça n'a rien à voir. C'est son histoire, celle d'Hugo Boris, qui est, sachez-le, ceinture noire de karaté. Il vient de passer sa première dâne. Il est extrêmement fort et il maîtrise notamment le maigueri, qui est un coup de pied de face terriblement efficace. Sur le papier, il pourrait battre n'importe qui. Sur le papier. Mais un jour, il se retrouve dans le métro et il est témoin d'une agression violente. Il pourrait y aller, il pourrait réagir, il pourrait être un héros, mais il est sidéré par la peur, il est pétrifié et il ne fait rien. Enfin, il ne fait rien si, il s'enfuit avec le reste de la foule. Il est bouleversé par cet événement, il s'en veut terriblement. Alors, il commence à observer dans le métro toutes les scènes de courage, d'héroïsme, où les gens osent réagir, osent y aller, mais ce faisant, il observe aussi les petites lâchetés, les beaux moments, les moments civiques, les beaux gestes, les petits riens comme ça, très jolis, qu'on peut croiser dans le métro parfois ou ailleurs. Et puis, parfois, il y a des moments poétiques, des moments drôles. Ça se lit comme un recueil de nouvelles. C'est magnifique. Et en fait, il parle de nous, tout simplement. Il parle de toute la société. C'est très, très beau. Le courage des autres, du GoBoris.